Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui on est dans un salon plutôt que dans le labo des écrans car je vous présente pas un écran, je vous présente un vidéoprojecteur, on l'a vu dans un teaser il n'y a pas très longtemps. Alors c'est un vidéoprojecteur de chez ACR qui s'appelle le Nitro G550 et qui sera trouvable aux alentours de 750 euros. Alors qu'est-ce qu'il a dans le ventre ? On va avoir le droit à du 4K HDR, alors attention c'est compatible, sa résolution native est en Full HD en 1920x1080 et le tout compatible 120 Hz et surtout avec une rémanence de 8 ms et ça c'est un record pour les vidéoprojecteurs. On va peut-être commencer à pouvoir jouer au FPS sur des toiles de 90 pouces. Alors autre caractéristique, comme je l'ai dit on a le droit du HDR mais on a le droit aussi à du 12 bits, c'est à dire beaucoup de couleurs. Je n'ai pas calculé mais il y en a beaucoup. Pour le reste, un contraste de 10 000 pour 1 et une luminance à 2200 lumens. Le tout avec une durée de vie de la lampe pouvant aller jusqu'à 12 000 heures. Oui bien sûr, jusqu'à 12 000 heures. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite, on va regarder un petit peu les différentes résolutions, comment ça fonctionne. On va aussi retourner un petit peu dans le labo histoire de voir un peu plus en détail ce vidéoprojecteur. Et enfin on terminera comme d'habitude avec Assassin's Creed Odyssey pour voir un petit peu en réel ce que ça vaut. Alors bon, sur le devant pour l'instant on n'a pas grand chose à dire si ce n'est juste deux petites molettes et un cache. Donc molette pour le zoom ici pour pouvoir régler un petit peu la taille de la toile, de la surface de projection en fonction de la distance. Et ici la molette de mise au point. Petit cache attaché pour pouvoir protéger, on voit la lentille en dessous. Un petit logo à serre et beaucoup d'aération parce que qui dit vidéoprojecteur dit ça chauffe beaucoup. Alors forcément dans le test, on va le passer aussi à la sonde, il n'y échappera pas. Il va aussi passer au sonomètre parce qu'un vidéoprojecteur ça fait souvent beaucoup de bruit. Donc on passe un petit tour sur le côté d'autres aérations avec un joli visu à l'intérieur et un gros rad. Derrière, on va voir pas mal de connectique avec un HDMI compatible HDCP en 2.2, un HDMI MHL, une sortie USB 5V. Deux entrées VGA, deux sorties VGA, une 3D synchronisation, une vidéo RCA et trois prises jack, deux entrées, une sortie. On le voit ici, toutes les compatibilités. Et enfin la prise secteur et une prise anti-vol. De l'autre côté, on a le droit aussi à une aération et une petite vis ici pour qu'en dessous, on puisse atteindre derrière le cache la lampe et pouvoir la changer. On fait un petit détail prêt aussi, quelques LED d'état. Donc pour le power, pour la lampe et la température. Donc pas mal d'informations peuvent passer par là. Le bouton power, le réglage du trapèze. Ça, les deux flèches et les réglages du trapèze pour pouvoir naviguer dans le menu quand on n'a pas la télécommande. La source, le bouton retour et le menu. Ensuite, la télécommande. Toute simple, qui reprend exactement les mêmes boutons que sur le vidéoprojecteur. Avec quelques boutons en plus en détail. Elle fonctionne avec deux piles 3A. Et voilà. Donc on va redescendre dans le salon et on va voir un petit peu ce que tout ça vaut. Alors comme on peut le voir ici, au niveau de la résolution, on va être sur du 1080p par 1920, enfin 1920 par 1080 en natif. Le tout en 120 Hz avec 12 bits. Alors attention à l'utilisation du 12 bits. Avec le 12 bits, on ne va pas pouvoir activer la HDR. Aussi, on va pouvoir atteindre le 3840 par 2160, mais aussi la vraie 4K qui est en 4096 par 1160 et le tout en 60 Hz. Par contre, on perd le 8 bits, mais la HDR est toujours présente. J'ai testé Assassin's Creed en 4K. Ça rend quand même plutôt pas mal, même si ce n'est pas sa résolution native. Par contre, en bureautique, ce n'est même pas la peine d'y penser. C'est suffisamment flou et du coup, on retourne facilement en 1080p. Donc du coup, je vais tester Assassin's Creed en 1080p. Mais d'abord, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a dans le menu. Quand je dis en 1080p pour Assassin's Creed, ça va être 1080p, 120 Hz, 12 bits et HDR activé à partir du vidéoprojecteur. Parce qu'on peut l'activer à partir du vidéoprojecteur et là, ça ne crée pas de défaut d'affichage. Au niveau du changement de résolution, le vidéoprojecteur est très sensible. Dès qu'on change de résolution, on peut avoir des bugs d'affichage et tout ça. Ce n'est pas dû au cap, ce n'est pas dû à la prise. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, mais il y a pas mal de bugs d'affichage. Donc quand vous trouvez une résolution qui est pas mal, mieux vaut la garder. Alors, en ce qui concerne le menu, on va avoir quand même pas mal d'options avec différents réglages de noir. J'aime bien en noir dynamique, donc on va le laisser comme ça pour Assassin's Creed. C'est là où il y a le meilleur contraste. Le blue light shield, donc c'est la réduction de la lumière bleue. Le mode d'affichage, il y a sRGB, il y a REC 709, il y a REC 709, il y a pas mal d'autres pré-réglages. La luminosité, le contraste, la température, couleur. Dans les réglages avancés, on va faire un petit tour dedans, parce qu'on va pouvoir régler la teinte en fonction du mur. Les pics de blanc, la couleur. Et ça, c'est très important pour un vidéoprojecteur. Et avoir un joli blanc en fonction de la couleur du mur. Des belles couleurs en fonction de la couleur du mur. Ensuite, au niveau de l'image, des réglages assez standards, comme le mode de projection, on va pouvoir inverser, mettre en miroir la projection. L'emplacement de la projection, donc s'il est en plafonnier ou s'il est au sol. L'aspect, le trapèze, c'est pour régler l'inclinaison. La netteté, la plage chromatique d'HDMI. Il est assez déroutant pour naviguer dans l'OSD. Donc, les réglages, avec l'écran de démarrage, capture d'écran, la source, etc. Tout ce qui est relatif au connectique et au reste. Ensuite, la gestion, donc là, le mode éco. Sachant que mode éco, la lumière, la durée de vie de lampe va changer suivant le mode éco ou pas. Mais la luminance aussi, c'est-à-dire qu'on va baisser en lumens. Là, on est à 2200 lumens sans le mode éco. En mode éco, on va avoir le droit à beaucoup moins de lumens. Je n'ai pas regardé encore les caractéristiques. Je le noterai dans le texte écrit. Mais on va pouvoir augmenter la durée de vie. Donc, la durée de vie de la lampe est de 3200 heures en normal. Et elle peut monter jusqu'à 12000 heures en mode extrême éco. Le haute altitude, c'est si vous avez envie de vous regarder un film tout en haut de l'Himalaya. C'est faisable. Le mode d'arrêt, l'arrêt auto, le temps d'affichage, la mise sous tension, paramètres, informations. Information lampe, c'est très important pour savoir combien de temps elle a duré. Donc là, ça fait 6 heures que je l'utilise. Non, je ne veux pas le mode altitude, bac. Le volume, le silence, la 3D, car il fait aussi 3D jusqu'à 144 Hz. Et enfin, la langue avec tout ce qu'il faut. On se retrouve tout de suite pour justement ce petit test d'Assassin's Creed Odyssey. Et voilà en ce qui concerne justement le test de ce Acer Nitro G550, le vidéoprojecteur. Il a de très belles couleurs. On peut avoir une très belle HDMI, enfin HDR, pardon, pas HDMI. Là, on est à 3 mètres de distance. On a le droit à une dalle de 90 pouces, une toile de 90 pouces. Pardon. Je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo où je n'ai pas arrêté de dire toile à la place de dalle. Mais bon. Du coup, on est là sur du Full HD en 120 Hz, en 12 bits et en HDR activé. C'est magnifique. On peut aussi faire la même chose en 4K, mais en 8 bits et à 60 Hz. Dans les deux cas, c'est très très beau. Sur 90 pouces, je conseille plutôt le 4K parce que ça va y avoir beaucoup moins d'aliasing. Mais par contre, vous aurez beaucoup moins de FPS, bien sûr. Je rappelle, ce vidéoprojecteur est aux alentours de 750 euros. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada